Bonjour, voici mon livre «Oscar apprend à méditer ». Oscar, c'est lui, c'est le petit renard coquin qui est là. Et il va vivre toute une aventure avec ses trois amis, Adèle, Sonny et Léonie. Et soit dit en passant, Oscar, Adèle, Sonny et Léonie, ce sont les noms de mes trois enfants. Donc, «Oscar apprend à méditer », c'est un livre qui s'adresse aux petits de 3 à 7 ans, 3 à 8, 9 ans, pour apprendre à méditer. Donc, notre petit ami, Oscar, est bien étonné de ne pas trouver ses amis à la clairière comme à l'habitude. C'est pourtant là qu'il se retrouve les jours ensoleillés. Eh bien, il va découvrir que ses amis sont en train de méditer. Et tour à tour, les petits amis d'Oscar vont lui expliquer qu'est-ce que c'est la méditation et comment, eux, ils le font. Et par la suite, comme parent ou comme éducateur, on peut aller à la page «À toi de jouer » pour faire l'exercice de méditation avec notre enfant. Par exemple, ça, c'est sur la respiration. Alors, on peut aller directement dans la page «À toi de jouer » pour faire vivre la méditation à son enfant. Par exemple, ici, on suit les petits chenilles pour inspirer et expirer. Et on repart dans l'histoire. Donc, maintenant, c'est au tour de Léonie de lui expliquer comment elle fait pour méditer. Et on tombe dans une page «À toi de jouer » et ainsi de suite. Il y a six exercices de méditation que l'enfant peut faire. Et on peut seulement lire l'histoire. On n'est pas obligé de faire faire la méditation à notre enfant. Par contre, si ça nous tente, on peut le faire. Et surtout, on peut arriver, prendre le livre, chercher la bonne méditation qui s'applique à ce que vit notre enfant. Peut-être qu'on a envie qu'il travaille sur ses émotions. Peut-être qu'on a envie qu'il travaille sur son estime de lui, par exemple. Donc, on va aller chercher la méditation appropriée pour cela. Voilà. Et à la toute fin, les petits amis se retrouvent. C'est la fin de la journée. Et Oscar va nous apprendre sa comptine pour inspirer et expirer. Et quand vous achetez le livre, vous avez accès à l'application de méditation de Rose Bouddha gratuitement avec un code promo qui est ici. Je ne le montrerai pas. Et dans cette application de méditation, il y a des méditations pour enfants audio enregistrées par nul autre que Jean-François Pronovo, a.k.a. Pass Montagne. Alors, cinq méditations audio pour enfants que vous avez gratuitement, en plus de toute l'application de méditation québécoise Rose Bouddha. Donc, voilà. C'était Oscar. Apprends à méditer. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501